Le site internet de la Fédération, on en avait longuement parlé lors de la dernière Assemblée Générale, a enfin pu naître et être mis en place à partir de juillet 2010. Aujourd'hui c'est plus de 135 000 visites, sur ce site c'est 11 000 visiteurs différents, donc une attraction pour le grand public qui est intéressante, et puis un outil pour nous surtout, pour pouvoir communiquer avec le monde de la chasse et surtout aussi avec les autres personnes en dehors de la chasse. Comme on s'était engagé, bien entendu sur ce site, il va y avoir très prochainement mis à disposition pour l'ensemble des ACCA et AICA du département, une partie dite « privative », donc partie privative qui permettra d'avoir des échanges entre les ACCA et la Fédération, où seront mis notamment en ligne l'ensemble des documents nécessaires aux ACCA et AICA pour pouvoir fonctionner au quotidien. Concernant la communication, un gros effort a été fait aussi sur les panneaux, comme celui que vous pouvez voir derrière moi, 10 panneaux qui vont être dispersés sur le département, qui montrent un peu le travail effectué par l'ensemble des chasseurs, et l'intérêt que porte le monde de la chasse à la biodiversité et à l'aménagement de la nature. – Sous-titrage Société Radio-Canada